C'est l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le jour du roi Sous-titrage Société Radio-Canada Le jour du roi Le jour du roi Loué mon sauveur Le jour du roi C'est mon espoir 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 Loué mon sauveur Le jour du roi Nous allons prier C'est mon espoir C'est mon espoir Et tu nous as réveillé dans la paix Tu as éloigné de nous les maladies Nous nous rendons grâce Nous nous rendons grâce Nous nous sommes levés en paix Nous nous rendons également grâce Parce que tu as grâce Parce que tu as fait nous t'avoir connu Tu as qui est un avec le Père Tu as en qui se trouve le Père Et tu as dans le Père Et nous nous sommes en toi Et le Père en nous 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 rendons grâce Seigneur Que soit nos actions de grâce Ainsi que nos louanges Ton message Nous voulons l'annoncer au reste Tel que nous aussi nous l'avons reçu Et nous l'avons reçu Pour qu'il en reçoive également ainsi Pour avoir la vie La vie éternelle Que le diable ne s'en parle pas d'eux Que ton Esprit Saint descend sur eux tous Agis Seigneur Puisqu'ils écoutent ta parole Ils éprouvent de la joie Ils la reçoivent Et la mettent en pratique Que ton Esprit Saint les visite Et qu'ils deviennent des gens spirituels Couvre-les de ta puissance Que le mauvais combat des démons Et la Père qui est en train de ravager Ne les visite pas Seigneur exose nos prières Protège-les ainsi que le pays Au nom de Jésus Au nom de Jésus Les enfants C'est la dernière Et comme vous avez appris J'aiderais avec nous Mais cela est arrivé Afin qu'il fût manifest connaissent que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçu de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, nous saignons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soignons pas confus et éloignés de lui. Si vous avez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'était la première épître de Jean, chapitre 2, verset 18 à 29. Que l'éternel Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus le sauveur, j'avons déjà lu la parole Seigneur. Si c'est pour prêcher, inspire-nous Seigneur par la prédication. Si c'est pour l'écoute, inspire-les tous les auditeurs afin qu'ils comprennent et qu'ils voient clair et connaissent donc celui dont tu parles et qu'il ne soit pas un avec ceux-là, mais plutôt qu'il en soit avec toi, Jésus, pour avoir la vie éternel selon la promesse que tu nous as faites. Et tu nous as donné des signes par rapport à ceux-là. Et nous voyons ces signes. L'humanité tout entière la voit également. Mais ils ne connaissent pas ce qu'ils voient. Parce qu'ils n'ont pas entendu d'avance la parole. Ils n'ont pas reçu la parole parce qu'en aucun cas ils n'aiment recevoir sa parole, cette parole. La lecture de la parole ne demeure point en eux. Et ils ne désirent en aucun cas. C'est pour cela qu'ils ne maîtrisent rien de ce qui se passe. Au nom de Jésus. Tous ceux-là qui seront en train de suivre cette parole avec nous aujourd'hui alors qu'ils aient donc la clairvoyance. Au nom de Jésus le sauveur. Vous allez comprendre ce que nous venons de lire ici. L'apôtre s'adresse à ceux qui sont en Jésus-Christ. Et également s'adresse à ceux qui ne sont pas encore en Christ. Il les révèle. Pour qu'on puisse les distinguer à part. Et en cela pour pouvoir tenir ferme avec Jésus-Christ jusqu'à son retour. C'est pour cela qu'ils disent. Petits enfants. Qui sont ces petits enfants dont ils parlent ? C'est vous et moi qui sommes donc les petits enfants de Jésus-Christ. Petits enfants. C'est la dernière heure. Quelle heure appelle-t-on la dernière? Une heure, 16 heures qui vont précéder l'avènement de Christ. Les temps qui vont précéder l'avènement de Jésus-Christ. Ce sont certains qui sont nommés ici dernière heure. La dernière heure maintenant ne fait que retentir davantage dans le monde entier. Il a parlé de certaines choses que nous devons voir d'avance. Et maintenant nous sommes à l'heure de ces choses et nous les voyons se réaliser. Et nous sommes dans la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et c'est pas là que nous connaissons que nous sommes en train de traverser la dernière heure. L'antéchrist. Avant. Avant. Avant toute chose. Aucun autre ne doit venir après que le Fils de Dieu est déjà venu soit disant qu'il est en train de dire autre chose qui est contraire à la parole de Christ. C'est cela qui a existé après que Jésus soit mis à mort. Et qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Autant des apôtres c'est ces antéchrists là qui ont apparu et qui faisaient des bruits. Et qui effrayaient les gens. Il n'a aucune parole de Dieu dans sa bouche. Et aucun esprit de prophétie n'était en lui. Et l'esprit qui était en lui, l'esprit avec lequel il agissait c'est l'esprit de faire peur aux gens. De faire mourir les gens, d'effrayer les gens. C'est ce qu'il a comme mission ça. Et tous ceux là qui ont eu peur l'ont suivi. Parce qu'il ne voulait pas subir la mort en ce moment là. Et quand le Fils de Dieu est venu. Il déclare qu'il n'est pas venu pour que les bruits se perdent. Mais plutôt sa venue, c'est pour que ces bruits aient la vie. Et si quelqu'un est venu, quelqu'un d'autre est venu à tuer, à ravager. Et ces disciples sont en train de le faire jusqu'à maintenant. Nous devons savoir par là que c'est ce que le Fils de Dieu a dit qui s'est accompli. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifest que tous ne sont pas des nôtres. Cela est arrivé afin qu'il fût manifest que tous ne sont pas des nôtres. Donc nous devons comprendre sur la terre que tous ceux-là qui proclament Dieu, Dieu, dans le monde ne sont pas des enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas suivi Christ. Parce qu'ils n'ont pas reçu ses enseignements. Et parce qu'ils n'ont pas reçu son nom. Et ils n'ont en eux ni ses enseignements ni sa loi. Ils n'ont aucune de ces choses. Et si nous voyons déjà ces gens qui sont en train de faire leur bruit, nous devons déjà savoir leur destination et le fils de qui ils sont. Donc mes frères, mes soeurs, ce message que nous lisons si attentivement vous nous suivez dans cette prédication, vous allez comprendre ce qui se parle les événements du monde. Le 20ème verset dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez donc de la connaissance. Si quelqu'un croit en Jésus-Christ, et si sa parole demeure dans la vie de quelqu'un, c'est ce qui se passe. Et c'est un miracle. On reçoit donc le baptême de l'Esprit Saint. De la part de Jésus-Christ. Et c'est celui qui a la puissance de baptiser l'homme de sa puissance de l'Esprit Saint. Aucun. Notre, on ne peut le trouver chez aucune autre personne. Si ce n'est le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, Jésus-Christ. Pour recevoir l'onction, tu vas recevoir et accepter la nature de Jésus étant venu dans ce monde pour le salut de tous. Tu vas recevoir également sa parole. Et recevoir ses lois. Et être en train de les mettre en pratique en étant en train de prier et lui dit qu'il a vu ton coeur parce que Jésus sonne le coeur de l'homme qu'il a vu ton coeur et il sait que tu l'as confessé et qu'entièrement tu t'es abandonné à lui qu'il envoie donc son onction sur toi tu seras en train de demander jusqu'à la recevoir et tu la recevras certainement. En ce moment, tu comprendras vite la parole de Dieu et tu auras la connaissance de la parole parce que son onction accorde la sagesse. La sagesse pour connaître en vérité le vrai Dieu et distinguer le vrai Dieu du faux qu'il y a dans le monde autour duquel ça trouve la multitude des gens et qui commettent la méchanceté. Le 21e mercédé je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas vous connaissez déjà la vérité et puisque vous la connaissez et parce que commençons une bien de la vérité les paroles que Jésus Christ sait venir dire ce sont des vérités si quelqu'un l'a su alors il connaîtra la vérité et si tu connais la vérité la vérité va t'affranchir elle t'affranchira et tu n'auras peur de quoi que ce soit et tu auras le dessus sur toutes choses parce qu'avec le nom de Jésus tu domineras toutes choses car Jésus a dit en mon nom vous chasserez le démon tu n'auras plus peur du diable parce que tu invoques déjà le nom qui chasse le diable avec ce nom tu prie avec ce nom tu demandes et tu recevras certainement et c'est depuis ces choses que tu sauras qu'en vérité Christ est vrai le 22e mercédé qui est menteur le menteur c'est celui qui nie Jésus Christ c'est celui qui nie Jésus Christ c'est celui qui est le menteur donc est-ce que vous connaissez désormais le menteur tous ceux qui nie et rejetent Jésus Christ dans le monde ce sont ces gens là qui sont considérés comme menteurs ceux qui disent que Dieu n'a pas de fils qui disent Jésus et sa parole ce sont ces gens là qui sont des faux des menteurs vous le savez désormais il n'y a aucun mensonge en Christ et ce sont ceux qui l'ont rejeté que Dieu a appelé menteur celui qui rejette Jésus et la parole de Dieu continue et celui là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils parce que le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père c'est pour cela que le Fils a la certitude de nous dire que lui et le Père ils sont un et si nous nous recevons Jésus Christ nous serons également un avec le Fils et le Père Gloire soit rendu au Fils de Dieu pour toujours Gloire soit rendu à Jésus pour toujours et gloire soit rendu à tous ceux qui ont reçu son nom le 23ème verset quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père et quiconque confesse le Fils a aussi le Père donc confessez le Fils pour confessez en même temps le Père parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour quiconque reçoit le Fils ne souffre plus et qu'il reçoive la vie éternelle Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde maintenant pour qu'il puisse juger le monde et qu'il l'a envoyé pour pouvoir sauver l'humanité donc quiconque le reçoit dans sa première venue reçoit donc salut ou si quelqu'un le rejette c'est celui-là que celui qui est le Sauveur le Seigneur reviendra juger parce que Dieu lui a donné toutes ses autorités pour sauver si tu le confesse si tu le reçois si tu te donnes entièrement à lui si tu l'adore tu rends le cul en son nom tu auras la remission de tous tes péchés alors tu es sauvé et si tu ne le reçois pas tu n'auras pas la remission de tes péchés et lui au moment où il apparaîtra il apparaîtra en ce moment comme juge pour exercer ton jugement c'est ce qui attend est-ce que vous comprenez est-ce que vous apercevez l'importance du message quiconque nie le Fils n'a pas le Père mais il vit et celui qui confesse le Fils a aussi le Père 1024 Allons au 24ème verset que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père parce que les deux sont un si lui-même ne l'avait pas dit qui le saura et il est le seul à pouvoir le dire raison pour laquelle il l'a proclamé et si quelqu'un ne reçoit pas maintenant celui-là est devenu un transgresseur il sera jugé et il n'aura plus son salut pour cela que nous n'offenses et le Père le Fils ensemble recevons donc le Fils et nous serons amis du Père quiconque ni le Fils devient ennemi du Père c'est le plan de Dieu pour le salut de tous quiconque refuse de passer par le Fils n'aura pas le Père c'est l'Ordre, c'est sa déclaration et c'est son ordre mais il n'y a pas de vie 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 celui qui est venu qui a rejeté les paroles du Fils et qui enseigne aux gens de le rejeter celui-là a offensé Dieu il n'y a pas de vie il n'y a pas de vie il a péché contre le monde entier il a offensé Dieu parce qu'il n'a pas révélé montrer la vérité et cette vérité c'est le Fils le Fils unique dans son nom est Jésus-Christ c'est la vérité que Dieu nous a envoyé toutes ces choses qui sont venues après que nous voyons sur la terre aucune de ces choses n'est vérité seul Jésus-Christ c'est la vérité dans un moment après tous le verront parce que si ce signe s'accomplit un à un il paraîtra dans le ciel c'est en ce moment que le monde entier se fondra en larmes devant lui mais ceux qui l'ont reçu auront une joie qui ne finira jamais une joie éternelle donc mes frères mes sœurs cette parole que nous sommes en train de lire priez pour avoir la compréhension de la parole et attachez-vous fortement à la parole vous serez des gens qui seront dans le Père et dans le Fils le 25ème verset et la promesse qu'il nous a faite c'est la vie éternelle est-ce que vous reconnaissez l'existence de la vie éternelle nous qui avons une vie éphémère saviez-vous qu'il y a une vie éternelle qui vient c'est Jésus-Christ c'est Jésus-Christ c'est Jésus-Christ c'est Jésus-Christ auront cette vie éternelle au moment où Jésus-Christ paraîtra dans la nuit et ceux qui sont dans le séjour des morts vont se ressusciter avec un nouveau corps un corps immortel pour aller à la rencontre de Jésus dans la nuit c'est Jésus-Christ c'est Jésus-Christ croit en Jésus pour que tu puisses participer à cette grande place c'est vraiment une grande place il nous a fait donc la promesse de la vie éternelle le Fils en a rendu témoignage que cette vie est entre ses mains et il la donne à qui il veut et c'est seulement celui qui le reçoit c'est à celui-là qui lui plaira de donner cette vie-là qu'il soit rendu à Jésus-Christ pour l'éternité qu'il soit rendu à Jésus-Christ pour l'éternité qu'il soit rendu au Fils de Dieu pour toujours qu'il soit tous ceux-là qui l'ont rejeté bienheureux sont tous ceux-là qui l'ont reçu parce qu'ils recevront la vie éternelle le 26e verset je vous ai écrit cette chose au sujet de ceux qui vous égarent donc mes frères et soeurs ne vous laissez pas égarer par quelqu'un au point où vous allez abandonner Jésus-Christ et qu'aucune personne ne vous présente un autre nom que vous allez suivre celui qui n'a pas Jésus a tout perdu il a tout perdu c'est pour cela quand Jésus est venu il dit si quelqu'un me voit ne me reçoit pas celui-là il est avantageux pour ce dernier de ne pas naître si quelqu'un perd la vie éternelle il est avantageux pour ce dernier de ne pas venir dans ce monde donc nous tous qui sommes déjà dans ce monde blanc ou noir quel que soit la race que tous ceux-là qui sont venus dans le monde sachent que c'est obligatoire, primordial pour eux car s'ils n'ont pas Jésus n'ont aucune place dans le ciel tu n'as pas la vie éternelle cela veut dire que tu n'as aucune place ne vous laissez pas effrayé par quelqu'un au point où il va vous égarer je vous ai écrit cette chose au sujet de ceux qui vous égarent pour vous vous avez déjà reçu l'onction et que l'onction qui demeure en vous vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que ce que la parole de Dieu appelle onction le baptême du Saint-Esprit quand cela descend dans la vie de quelqu'un cela lui rappelle toutes les paroles de Dieu cela rappelle toutes les paroles de Dieu alors c'est là son oeuvre et ceux qui égarent les gens ne l'ont pas reçu c'est pour cela qu'ils sont obligés de faire mourir les gens pour que les gens puissent avoir peur d'eux et les suivre par contrainte pour cela ne vous laissez pas effrayer par quelqu'un par la mort mais rien, Jésus-Christ il y a attachez-vous, gardez Jésus-Christ jusqu'au jour nous le verrons dans les nuits le 27ème verset vous, vous avez déjà reçu l'Esprit-Saint et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne l'idée c'est qu'on vous enseigne mais comme son nonction vous enseigne déjà toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle ne pointe mensonge demeurez en lui demeurez en lui selon les enseignements que l'Esprit-Saint vous enseigne en vous rappelant toutes les paroles de Jésus le 28ème verset et maintenant petits enfants demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra lorsque Jésus paraîtra et as-tu cru en cela ? as-tu cru qu'il paraîtra ? demeurez en Jésus-Christ et que sa parole demeure en vous en ce moment lorsqu'il paraîtra nous saignons de l'assurance nous serons donc rassurés en ce jour-là rien de ce qui se passera en ces jours ne nous effrayera point ne nous effrayera pas et à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui parce que plusieurs vont vouloir se rapprocher de lui mais il va les rejeter comme eux aussi l'ont déjà rejeté qu'il vouloir soit rendu à Jésus pour toujours c'est pourquoi si nous ne souhaitons pas être confus à l'avènement de Jésus si nous savons que nous n'allons pas rester éloignés de lui gardons fermement sa parole et révélons donc sa parole aux gens le 29ème verset il dit si vous savez qu'il est juste reconnaissez aussi que quiconque pratique la justice est né de lui si vous recevez sa parole en la mettant en pratique en agissant selon la parole en aucun cas on ne vous accusera et comme ça vous êtes né de Dieu et si son esprit entre à vous vous êtes devenu des gens qui sont né de lui et si vous êtes né de lui vous allez avoir les mêmes manières d'agir comme Jésus lui-même il a de l'amour pour tous vous aussi vous allez faire preuve de l'amour pour tous qu'appelle ton amour on dit l'amour ne fait aucun mal à son prochain celui qui a de l'amour ne fait aucun mal à son prochain c'est pour cela quand Jésus est venu dans ce monde il n'a pas tué quelqu'un il n'a fait aucun mal à quelqu'un il ne faisait que guérir les malades il ne faisait que nourrir ceux-là qui étaient affamés il était à faire des bonnes oeuvres sachons également que que ceux qui sont venus sur la terre qui ont des épées qui ont des frugies et qui tuent les gens soit disant qu'ainsi ils sont en train d'oeuvrer pour Dieu ils ne sont pas nés de Dieu au contraire ils sont en train d'oeuvrer pour le diable qui est leur père les apôtres qui ont reçu l'enseignement de la part de Jésus combien de gens sont-ils tués quel est le crime qu'ils ont commis au contraire un jour les gens d'une ville ont refusé de recevoir Jésus au contraire un jour les gens d'une ville ont refusé de recevoir Jésus et ces apôtres lui ont dit permets-nous de donner au feu de dessein de consommer c'est Jean Jésus a dit loin de moi que le fils de Dieu n'est pas venu pour faire perdre les gens et si quelqu'un est enfant de Dieu aujourd'hui vous allez le voir à travers les bonnes manières de Dieu il va avoir l'amour du prochain il va faire du bien à tous ses prochains il ne fera aucun tort à quelqu'un donc mes frères mes soeurs vous connaissez donc désormais la vérité vous connaissez ouvertement celui-là qui est l'antéchrist qui combat son nom et combat ceux-là qui ont reçu son nom ce sont ces gens-là qui sont appelés antéchrist n'ayons pas peur des antéchrist recevons donc Christ et demeurons dans sa parole recevons donc son esprit saint et agissons comme Christ même sur la terre un instant bientôt Christ paraîtra et reviendra et à sa venue nous serons donc à sa droite si tu désires être à sa droite suis donc Jésus demeure dans sa parole n'aie pas peur des mauvais esprits prie continuellement au nom de Jésus et demande tout ce que tu veux et tu recevras toutes ces choses que Jésus-Christ vous bénisse donc tous et que Jésus vous bâtisse de son esprit saint au nom de Jésus le sauveur nous allons prier notre Père qui est aux cieux roi éternel roi sans fin roi qui est et qui sera pour toujours alpha et oméga toi l'unique qui s'est manifesté qui est monté aux cieux qui a fait la promesse de revenir pour nous prendre à ta droite nous te rendons grâce tout puissant nous te rendons grâce la parole que nous avons envoyée dans le monde qu'elle entre dans l'esprit de tous que ton esprit agisse donc dans la vie de tous et qu'ils comprennent guéris-les donc Seigneur tu as dit que tu as envoyé ta parole et elle les a guéris au nom de Jésus que cette parole guérisse tous ceux-là qui sont malades qui l'ont entendu et que la paix soit pour tous ceux qui l'ont reçu la force pour tenir dans la parole soit pour eux au nom de Jésus Amen au nom de Jésus et que la paix soit pour les familles en la place soit pour les familles en la place soit pour les familles au nom de Jésus et que tout cela sent Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501